Musique Je suis Vincent Lemire, maître de conférence à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et j'ai participé aussi au projet et au livre Révolution chez Bolin qui vient de sortir. Et je me suis moi particulièrement intéressé à la Révolution jeune turque au début du 20ème et aux révolutions arabes, début du 21ème et puis de la Révolution iranienne. Et l'idée, ça a été de contrer de notre point de vue deux erreurs que les observateurs ont fait sur la Révolution arabe. La première, ça a été de dire que les révolutions arabes venaient complètement d'ailleurs, que c'était une simple exportation des révolutions occidentales dans le monde arabe, sans aucune racine locale, que tout ça a été véhiculé par les réseaux sociaux et que finalement c'est un phénomène assez éphémère, extérieur, sans racine locale. Ça, c'était de notre point de vue la première erreur d'analyse. La seconde erreur, ça a été au contraire de dire qu'il y avait une irréductible spécificité du monde arabe, que cette spécificité c'était l'islam et que donc forcément les printemps arabes seraient suivis d'un hiver islamiste. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça n'est pas vrai et qu'en fait, il y a à la fois effectivement des emprunts de ces révolutions arabes aux révolutions précédentes dans le monde occidental, mais il y a aussi une vraie histoire locale, une vraie histoire arabe, voire une vraie histoire islamique du phénomène révolutionnaire qu'il faut faire. Il y a eu des révolutions dans le monde arabe tout au long du 19e siècle, il y a eu cette fameuse révolution jeune turc qui a infusé dans tout le bassin méditerranéen au début du 20e siècle et du coup, ça a été le projet de ce dernier chapitre sur les révolutions arabes qui est dans le livre, on peut faire vraiment une histoire à la fois locale et globale des révolutions arabes. C'est tout l'enjeu du livre, si on veut le reprendre d'une formule un peu choc, c'est penser global, agir local. C'est-à-dire que les phénomènes révolutionnaires doivent être pensés à l'échelle globale parce qu'ils circulent, mais ils doivent être observés à l'échelle locale parce qu'ils sont à chaque fois réintégrés dans des histoires locales, dans des traditions, dans des structures culturelles qui sont spécifiques à chaque expérience révolutionnaire.